bonjour à tous très heureux de vous retrouver même virtuellement donc aujourd'hui je vais vous parler bien de quelque chose qui sera tout à fait approprié à mon accent qui vous l'avez bien entendu n'est pas du nord de la france mais du midi puisque je vais vous parler de la roman en provence alors je vais tout de suite basculer sur les images qui vont illustrer mes propos voilà donc chers amis heureux de vous retrouver pour ce troisième volet la roman en provence alors je vais pas vous parler de la roman en provence par pur plaisir de vous parler de tout un pan du patrimoine de ma région d'origine mais tout simplement parce que effectivement la roman est particulièrement important en provence d'abord quantitativement il faut quand même se souvenir que cette fabuleuse collection de livres édité depuis les années 1950 60 à peu près la collection zodiac que certains connaissent bien édité par l'abbaye de la pierre qui vire dans le morvan qui nous présente à travers chaque volume la roman d'un pays ou d'une région dans un même pays et bien l'art roman en provence chez zodiac c'est carrément deux volumes de deux gros volumes donc c'est vous dire qu'il y a vraiment matière alors d'abord il faut se rappeler que nos ancêtres du moyen-âge en provence ont hérité d'abord de tout un système déjà bien établi à tout point de vue par les grecs puis par les romains donc une implantation implantation en effet antique sur cette côte méditerranéenne particulièrement développée sur le plan économique commercial un réseau routier aussi très sophistiqué puisqu'il ya quand même la voie domicienne et la voie aurelienne pour les deux routes principales en tout cas qui traverse cette région et dont nos ancêtres vont aussi bénéficier pleinement nous avons aussi la première des quatre routes françaises conduisant à saint-jacques de compostelle qui passe par la provence et qui aura arles comme première étape donc ce sont là quelques petits aperçus puis bien sûr bon nombre de nos villes provençales vont pleinement bénéficier elles aussi de l'essor caractéristique de toutes les villes européennes depuis l'an 1000 à peu près il va y avoir de plus toute une tradition très importante quant à l'évangélisation de la provence cette tradition qui nous dit en quelques mots que peu après la résurrection et l'ascension du christ des proches venus de palestine ont accosté sur les rivages de provence sur le site actuel des saintes marie de la mer et que dans la provence a été évangélisé par saint lazare sainte marie madeleine sainte marthe marie jacobé marie salomé maximin etc etc donc tout ça est important parce que il est vrai que bon nombre d'édifices romans mais aussi nous le verrons un peu plus tard dans les semaines qui viennent à l'époque gothique nous avons des églises extraordinaires qui ont été érigés au dessus de leurs reliques nous avons aussi d'autres reliques importantes à travers la provence donc on va trouver des choses tout à fait comparables à ce que nous avons déjà rencontré par ailleurs alors souvenez-vous que dans les deux premières séances nous avons évoqué d'abord les origines la lombardie dès le début du 11e siècle nos fameux maîtres maçons lombards qui ont largement voyagé et qui sont venus notamment en provence la dernière fois nous avons évoqué les grandes églises de pèlerinage qui ont été construites à partir de la fin du 11e siècle et certains m'ont même demandé d'ailleurs la dernière fois est ce que ces grandes églises de pèlerinage de la fin du 11e ont été érigés également par des maîtres maçons lombards alors il est à peu près probable que certaines d'entre elles ont été partiellement construites par des lombards mais toutes non étant donné que les lombards on peut imaginer qu'ils ont dû également faire école et former sur place d'autres compagnies de maîtres maçons tailleurs de pierre et architectes et puis il y a eu dans toutes les régions de par l'europe de nombreux foyers qui vont prendre le relais aussi à un moment donné qui vont compléter ce que les maîtres maçons lombards ont réalisé ou ont continué de réaliser jusqu'à l'extrême fin du 12e siècle et sans doute au delà alors il faut je vais vous présenter aujourd'hui les choses par thème tout d'abord les églises cathédrales dont les églises épiscopales j'ai cité arles il ya un instant et bien voici ce dessin qui nous montre l'ensemble du groupe épiscopal arlésien tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui dont l'église cathédrale qui est à gauche voyez que c'est une cathédrale qui est semble-t-il assez modeste par ses formes peut-être même aussi par ses dimensions et encore ici les deux dimensions moyennes il est vrai que la provence et même une large partie de toute la moitié sud de la france possède de très nombreuses cathédrales tout simplement parce que ces multiples diocèses souvent de dimensions très modestes sont l'héritage de ce que j'appellerai entre guillemets de circonscriptions d'origine antique et à partir de l'évangélisation dans les premiers siècles et des lendemains de la paix de l'église en 313 ces anciennes circonscriptions sont devenues donc des diocèses et on a eu donc très tôt des évêques des églises cathédrales lesquelles ont été presque systématiquement reconstruites plusieurs fois et en particulier à l'époque romane c'est le cas de la primatiale saint trophime d'arles en effet cette église cathédrale est particulièrement importante pendant tout le moyen âge elle va rivaliser avec la primatiale saint jean à lyon ou encore la primatiale saint maurice à vienne au sud de lyon et l'archevêque d'arles qui portait dans le titre de prima alors la primauté il faut savoir que elle est surtout importante quant à l'ancienneté du siège épiscopal et même si actuellement dans les gaules les archéologues les historiens savent tous que c'est quand même lyon qui reste actuellement dans nos connaissances la première ville à avoir été évangélisé il est certain que arles suit de près ou alors a été évangélisé presque au même moment ou peut-être même qu'un jour on pourra prouver par notamment l'archéologie que arles a été évangélisé un peu avant dans tous les cas il y a donc cette dispute quant à la primauté alors d'abord c'était la cathédrale saint etienne qui ensuite va devenir primatiale saint mori saint trophime pardon saint trophime trophime ayant été vraisemblablement le premier ou l'un des tout premiers évêques d'arles ces reliques étaient conservés initialement sur le site des aliscans qui se trouvent dans la banlieue arlésienne à l'endroit où la voie aurelienne arrive justement dans la ville il y avait donc un cimetière une nécropole d'abord qui va devenir donc il va se christianiser pour devenir un cimetière chrétien dès les premiers siècles de notre ère et parmi les sépultures des dessins des martyrs dont trophime dont les reliques seront transférées solennellement dans cette nouvelle église cathédrale après sa reconstruction en 1152 précisément un texte même plusieurs textes précisent que les reliques ont été disposés dans une crypte sous le coeur de l'église laquelle crypte d'ailleurs ne se voit plus aujourd'hui peut-être existe t elle encore dans tous les cas elle a disparu vraisemblablement à l'extrême fin du moyen âge voici la nef centrale de cette primatiale alors n'oubliez pas que dès la première séance je vous ai dit que dans un roman il faut penser souvent à art romain et la provence l'art roman en provence est justement un excellent exemple de ces références que l'on peut avoir jusque dans les détails d'ailleurs quant à l'antiquité quant au monde romain il faut dire que ces bâtisseurs des 11e et 12e siècle en provence avait plus encore à l'époque bien plus qu'aujourd'hui d'innombrables vestiges antiques sous la main et donc ils avaient là des merveilles encore visibles et qui ont pu donc leur servir de modèle de référence jusque dans les détails alors la parcelle qui a été donné à l'époque pour la reconstruction de cette primatiale était relativement étriqué ce qui fait que la nef centrale de saint trophim d'art est relativement étranglée et vous voyez que il y a chose nouvelle par rapport à ce que nous avons vu dans les deux séances précédentes la voûte en berceau est en fait une voûte en berceau brisé légèrement brisé rythmé également de doublots qui sont plus rares cela dit que ce que nous avons vu préalablement vous voyez la grande majesté et en même temps la sobriété de cette construction ce qui est encore plus étonnant ce sont les nefs latérales qui d'ailleurs ne sont pas vraiment des nefs ce sont des sortes de galeries de circulation extrêmement étroite étranglée voici celle de gauche voyez dans sa perspective ce qui montre en effet l'étroitesse de la parcelle mais qui suffisait néanmoins pour que les pèlerins puissent comme on le faisait tout au long du moyen âge pénétrer dans le sanctuaire par la nef de droite pouvoir accéder à la crypte et vénérer les reliques de saint trophim est ressorti par le collatéral gauche autrement dit c'est pas un parcours initiatique mais presque on entré côté épître et on ressortait côté évangile symboliquement comme le christ ressuscité le matin de pâques je trouve ça d'ailleurs magnifique et il faut bien concevoir que ces bâtiments fonctionnaient exactement comme cela d'ailleurs ces cryptes médiévales avait très souvent deux escaliers d'accès l'un à droite l'autre à gauche on y entré on sortait voilà par ces escaliers symétriques il y avait également à saint trophimedale pour expliquer le pourquoi de cette construction un reliquaire extraordinaire conservé dans la crypte qu'on appelait la sainte arche la sainte arche reliquaire en vermeil qui a été fondue à la révolution il y avait non seulement le corps de trophim dans cette arche mais également beaucoup d'autres reliques qu'on appelle d'ailleurs les reliques des saints fondateurs de l'église arlésienne il y avait également un morceau du bois de la croix alors certaines de ces reliques ont été quasi miraculeusement d'ailleurs conservé d'une part aux guerres de religion d'autre part à la révolution et elles sont actuellement visibles dans une chapelle du déambulatoire de cette primatiale donc c'est un siège épiscopal qui est resté en fonction jusqu'au début de la révolution le coeur lui je vous montrerai pas parce qu'il a été entièrement rebâti à la fin du moyen-âge à l'époque gothique d'où la présence d'ailleurs ici de ce déambulatoire à chapelle rayonnante alors dans les détails voici justement quelques références à l'antiquité beaucoup de ces nefs provençal en particulier du 12e siècle et ceux depuis la fin du 11e et ça peut perdurer jusqu'au début du 13e parfois auront au sommet des piliers soutenant dont les doublots des colonnettes quelquefois cannelées parfois même torsadées avec des chapiteaux qui sont plus ou moins des variantes à partir de chapiteaux antiques et remarquez que les corniches sont à palmettes s'inspirant là aussi de tout un vocabulaire ornemental antique et puis alors une référence encore plus antiquisante concernant saint trophime d'Arles et bien c'est son portail un portail qui a fait l'objet une vingtaine d'années d'une très minutieuse restauration au laser un portail complètement exceptionnel dont l'architecture la structure le schéma que vous avez sous les yeux s'inspirent directement il faut le dire de l'arc antique du site de glanum glanum qui est à côté de saint rémy de provence je vais vous montrer dans un instant cela mais regardez la majesté à la fois la simplicité de l'architecture et la beauté de ce portail voilà donc ce que notamment les pèlerins se rendant à compostelle et choisissant de passer par la route de provence pouvez voir puisque la route de justement de saint jacques passe exactement au pied du parvis de saint trophime vous voyez donc le christ en majesté au tympan central dans sa mandorle entouré par les quatre évangélistes et puis on voit sur le linteau les tout le collège apostolique également sur la suite du linteau à droite et à gauche vous avez alors à gauche les élus à droite les damnés et dans la partie inférieure entre les colonnettes qui sont très certainement des pièces de marbre antique réutilisé ici vous avez des représentations de différents saints des prophètes également saint trophime je vous montrer quelques détails mais auparavant donc regardez bien le schéma de ce portail en art de triomphe voici ce qu'il a inspiré voilà la structure elle est là l'art de triomphe donc de glanum alors quelques détails de ce portail voilà donc le christ dans sa mandorle entouré du tétramorphe sur le linteau le collège apostolique alors c'est très amusant parce qu'on a l'impression que les apôtres sont en train de discuter vous voyez ils sont deux par deux ils se regardent et au dessus du christ vous voyez qu'il y a dans ce qu'on appelle les vous sûrs à l'intérieur de l'art plein centre une multitude d'anges et exactement au dessus de la tête du christ des anges soufflant dans les trompettes pour réveiller les morts donc c'est le jugement universel au dessous des anges entre les anges et le christ et le tétramorphe tout un vocabulaire ornemental avec ce qu'on appelle des oeuvres des perles des dents d'engrenage des choses qui nous arrivent directement aussi de l'antiquité à droite du portail quelques saints et également au pied à leurs pieds des lions alors ces lions nous allons en voir d'autres dans le courant de la conférence d'aujourd'hui ces lions nous arrivent directement du nord de l'italie c'est une influence lombarde par excellence qui est omniprésente dans les régions alpines et jusque au portail vous voyez de saint trophie madame nous en reparlerons dans le courant de ma conférence aujourd'hui dans la partie gauche donc ici d'autres saints avec qui présentent leurs livres leurs écrits donc ce sont vraisemblablement des prophètes mais le premier personnage sur la droite qui est à peu près masqué par une colonne et qui on le voit porte une mitre et une crosse et bien c'est saint trophime lui-même qui est là près du portail pour accueillir pèlerins et visiteurs vous voyez la qualité de ces matériaux et la richesse de ces sculptures c'est effectivement une église épiscopale mais les lombards ont travaillé à saint trophime en voici la preuve le clocher qui marque la croisée qui à chaque niveau sauf au dernier possède ces fameuses bandes de lombarde nos petites arcatures plein centre rythmées de lézène voilà et vous voyez que nous avons affaire néanmoins à une église qui est bel et bien du second âge roman donc dans les lendemains des années 1060 1080 puisqu'on n'a plus le petit moins long mais une véritable construction en pierre de taille bien régulière de belles assises étant donné que nous sommes dans une église cathédrale n'oublions pas que l'évêque ne vient y célébrer que pour les grandes fêtes de l'année liturgique et par conséquent le reste du temps la cathédrale est administrée par un collège de chanoines qui sont donc des chanoines titulaires et ces chanoines vivait donc dans des petits logements répartis autour du cloître que voici et ce cloître donc est un chef d'oeuvre aussi c'est sans doute un des plus beaux cloîtres si ce n'est le plus beau croître de l'époque romane en provence il est en partie du 12e et une autre partie non visible sur ma photo qui a été reconstruite postérieurement à l'époque gothique alors ce cloître a été partiellement restauré aussi ces dernières années je vous montre les détails de simplement un pilier d'angle alors vous voyez que en haut de ce pilier on devine le baiser de judas et l'arrestation donc du christ au dessous la dernière scène du jeudi saint et tout à fait en bas la célèbre scène du lavement des pieds alors les sculptures sont bien sûr très abîmés car elles ont été réalisés dans un calcaire très tendre qui nous arrive de cette région d'arles ou encore de la vallée des baux et des baux de provence qui a fourni d'ailleurs en calcaire une très grande partie de la provence jusqu'à la veille de la première guerre mondiale ce qu'on appelle tout simplement la pierre d'arles de manière très très floue très superficielle mais les carrières étaient très nombreuses sur un large périmètre dans les environs mais malheureusement ce calcaire parfois vieillit mal alors nous voici à aix en provence aix en provence capitale en effet de la provence jusqu'à la révolution et la cathédrale saint sauveur possède une nef qui aujourd'hui d'ailleurs n'est qu'une nef latérale mais qui initialement était la cathédrale romane donc vous en avez ici un aperçu elle a été extrêmement romanier mais nous avons là un bâtiment qui est tout à fait contemporain de saint trophime d'arles et vous avez d'ailleurs également des détails de corniches de colonnettes bon tout n'étant pas visible sur cette photo qui sont très proches pour pas dire quasi identiques à ce que nous venons de voir en saint trophime voilà une autre image de la même cathédrale où l'on voit voyez jusqu'à l'ancienne croisée du transepte avec les trompes pour casser les angles pour passer du carré à l'octogone à aix en provence nous avons également conservé le cloître d'époque romane que voici qui est un des plus jolis cloîtres de la région un cloître qui semble dater de la deuxième moitié du 12e siècle un cloître riche il n'est pas très grand mais très délicat très raffiné très riche avec ses colonnes jumelées dont certaines sont très différentes très variées vous avez des colonnes avec des variétés de torsades d'autres sont cannelés les chapiteaux sont d'une incomparable richesse d'ailleurs certains sont historiés d'autres possèdent de multiples variantes sur des le thème de la de la végétation et nous savons que les le muret en pierre de taille qui soutiennent ces colonnettes tout cela ce sont des pierres antiques de réemploi puisque dans l'antiquité il y avait à cet endroit là le forum de l'antique ville d'aqua sextier et donc c'est là de sur ce forum qu'à un moment donné dans les premiers siècles du christianisme on a érigé le premier groupe cathédral on n'oublions pas qu'à aix nous conservons je vous en parlerai peut-être un jour dans une autre série de conférences nous possédons un baptistère paléo chrétien de la fin du quatrième ou début du cinquième siècle dans le vaucluse l'ancienne cathédrale d'apt cathédrale saint anne elle aussi bien que très romanier a conservé pas mal de ses parties du 12e siècle dont ce coeur avec cette croisée de transeptes là aussi on voit la coupole octogonale là aussi mais remarquez que à la base de la coupole octogonale à droite et à gauche nous avons une superposition dark qui permettent de passer en réalité du rectangle au carré et ensuite du carré à l'octogone et bien ces arcs latéraux sont une des caractéristiques de la roman en provence dans bon nombre de nos églises au 12e siècle et même dans une partie du languedoc de la basse vallée du rhône j'aurai l'occasion de vous en montrer encore tout à l'heure c'est le cas aussi je le cite simplement mais j'aurai pas l'occasion de vous la montrer aujourd'hui ce qui reste de l'ancienne cathédrale de marseille que les marseillais appellent la vieille major qui possède exactement le même type de croisés même époque milieu du 12e siècle alors la cathédrale d'apt bien que cathédrale elle aussi jusqu'au début de la révolution possède les reliques de sainte anne en effet les historiens précise bien depuis des siècles que aucune autre ville au monde n'a prétendu mis à part apte possédé les reliques de sainte anne c'est à dire la mère de la vierge marie ces reliques ils sont toujours conservés et elles étaient jadis conservés dans cette crypte une crypte magnifiquement appareillée remontant elle aussi au milieu du 11e du 12e siècle pardon et laquelle possède vous voyez une pierre d'autel soutenue par un ancien un vestige de chapiteaux antiques dont la aussi l'antiquité est omniprésente puisque là aussi cette cathédrale occupe l'emplacement de l'ancien forum de la cité antique la cathédrale d'apt possède également la nef de droite qui est en partie de la du milieu du 11e siècle voyez qu'à l'arrière ce ne sont pas des belles pierres de taille mais des petits moellons en revanche pièce exceptionnelle c'est cet hôtel d'origine du 12e siècle qui est un hôtel monolithe donc taillé dans un seul bloc de marbre probablement d'origine orientale et qui est incontestablement l'hôtel d'origine le maître hôtel d'origine de cette cathédrale sainte anne lui aussi d'ailleurs très antiquisant par ses arcs et par tous les détails du décor que vous apercevez alors la cathédrale saint véran à cavaillon dans le vaucluse sur le territoire un peu plus tard de l'ancien canta venessant c'est à dire qu'il faisait partie des états du pape bien que très bariolée et remeublée je vous l'accorde entre le 17e et le 19e siècle cette cathédrale au delà des apparences possède la quasi totalité de son gros oeuvre du 12e siècle une cathédrale à neuf unique bordée de chapelles latérales elle même séparée par des contreforts et dans le coeur bien que très décoré au 19e siècle ici il y a là aussi une coupole octogonale alors là aussi c'est une cathédrale qui restait en activité jusqu'à là au début de la révolution je vous montre quelques détails extérieurs par exemple au sommet de la grande nef à la naissance de la toiture regardez cette autre référence à l'antiquité cette frise sculptée en bas-relief des rinceaux très délicat assez abîmé malheureusement là aussi dans un calcaire très tendre mais là aussi nous avons une belle influence du monde romain et puis la la tour qui marque la croisée une tour octogonale également mais le chevet est absolument remarquable il n'a pas encore été restauré mais lui aussi une jolie référence à l'antiquité une succession d'art plein centre soutenu par des colonnes cannelées des chapiteaux à l'antique voilà là vous avez une référence exemplaire au monde romain le cloître en revanche à l'usage des chanoines est très modeste la communauté canoniale ici devait être beaucoup plus modeste que à aix en provence par exemple dont le cloître est resté intact bien que très abîmée mais il est entièrement du 12e siècle la cité d'avignon qui elle aussi est le siège d'un diocèse depuis le 4e siècle au 12e siècle on a reconstruit on y a reconstruit l'église cathédrale la métropole notre dame des dons qui alors d'abord fait abstraction bien entendu de la statue dorée qui est au sommet du clocher ce lanternon a été rajouté avec la statue qu'au milieu du 19e siècle la tour le clocher en revanche carré est intégralement du 12e et je vous fais remarquer que tout à fait à droite de cette photo on aperçoit un morceau du palais des papes alors ce morceau du palais des papes et contemporain de l'église cathédrale il n'est autre que ce qu'on appelle le palais vieux c'est à dire l'ancien palais épiscopal d'époque romane à quelques mètres voyez-vous de la cathédrale donc c'était bel et bien là aussi le quartier cathédrale qui était là sur le rocher qu'on appelle avignon le rocher des dons qui domine le rhone à un moment donné et c'est à partir de ce palais vieux que bien plus tard au 14e siècle la papauté fera ériger l'énorme palais des papes dont je veux être l'occasion de vous parler dans les semaines à venir alors voici de plus près après une récente restauration le porche le narthex de cette mais église métropolitaine notre dame des dons là aussi magnifique référence au monde romain une façade avec un art plein centre un fronton triangulaire un peu comme la façade d'un temple antique deux colonnes cannelées aux deux extrémités comment faire plus anti antiquisant à cette époque là quant à la nef principale bordée de chapelle latérale alors elle elle a été très remaniée latéralement au 17e siècle dont vous en ferez abstraction mais on voit bien que toutes les parties hautes la voûte est complètement intacte grandiose berceau brisé rythmé de doublots et on voit bien en effet que contre les piliers soutenant les doublots latéralement on a là encore les fameuses colonnettes et leurs chapiteaux comme nous l'avons vu à saint trophime d'arles et à saint sauveur d'aix en provence nous avons cet autre point commun c'est qu'à la croisée ici nous avons à nouveau nos arcs latéraux plus nombreux d'ailleurs parce qu'on a vu jusqu'à présent et la coupole octogonale également cette cathédrale possède une pièce encore plus émouvante c'est carrément dans un bloc de marbre monolithe la cathèdre épiscopale en marbre du 12e siècle alors c'est bien entendu d'une grande rareté en plus elle est remarquablement ouvragé avec sur chaque accoudoir des lions qui sont intacts non seulement depuis le 12e siècle tous les évêques tous les archevêques d'avignon y siège mais c'est également sur cette cathèdre que tous les papes avignonnet au 14e siècle ont également siégé c'est vous dire ce que ce siège peut représenter symboliquement sachez que nous avons en france très très peu de cathèdre épiscopale médiévale conservée nous nous transportons à présent en haute provence à digne dans les alpes de haute provence la ville de digne possède aujourd'hui deux églises cathédrales celle du bourg notre dame du bourg que voici qui est d'un roman tardif seconde moitié voire même jusqu'au début du 12e siècle et jusqu'au début du 13e et au 15e siècle on a construit une autre cathédrale le bourg a été quasiment abandonné une autre cathédrale qui est sur un rocher dominant le centre ville actuel dans ces trente dernières années la cathédrale notre dame du bourg a été intégralement fouillé et restauré actuellement les évêques de digne préfèrent organiser leurs cérémonies dans cette ancienne cathédrale alors il n'y a que la rosace qui a été construite un peu plus tard à l'époque gothique mais je vous fais remarquer que au portail principal au rez-de-chaussée nous avons aux deux extrémités une alternance de pierre grise et de pierre blanche une assise de l'une une assise de l'autre en alternance et ça on peut dire que c'est non seulement quelque chose qui nous arrive donc d'italie c'est pas uniquement le monde de lombard mais c'est aussi une influence du centre de l'italie de la région de pise c'est ce qu'on appelle le style pisan qui développe en effet cela dès l'époque romane et bien plus tard jusqu'au début de la renaissance alors cette cathédrale alpine et d'une grande austérité latéralement elle possède une base de clochers qui est antérieur à la reconstruction des 12e et 13e siècle là c'est de la première moitié du 11e on aperçoit d'ailleurs des bandes lombard dans la partie inférieure quelques petits moellons aussi qui subsistent au niveau des bandes lombard mais la nef unique la voici elle n'a même pas de chapelle latérale en revanche elle a un transept là ma photo a été prise depuis le coeur voilà le grand dépouillement de cet édifice voilà la jonction de la grande nef et de la croisée du transept on n'oublions pas que l'arrière provence est une région plus encore à cette époque relativement pauvre où on ne vit principalement que de l'agriculture et de l'élevage donc ce sont des diocèses tout à fait modestes dont les rentes étaient très faibles et les églises cathédrales sont proportionnées également à cela et à ces villes qui n'étaient pas très développées alors plus intéressant encore peut-être le cas toujours dans les alpes de haute provence de ce n'est ce n'est ce n'est a été jusqu'à la révolution chers amis le plus petit diocèse de france un diocèse dont les rentes étaient si faibles que l'on disait ça va vous étonner dans les archives de ce n'est ce que c'était un évêché crotté c'est vous dire qu'évêque et être évêque de ce n'est au fil du temps n'a pas été une gloire néanmoins ce très modeste village qui ne compte aujourd'hui qu'une quarantaine d'habitants a été jusqu'à la révolution un diocèse en activité avec un évêque en poste et au centre de ce modeste villa nous avons encore aujourd'hui cette exceptionnelle cathédrale qui est de la seconde moitié du 12e siècle tout au moins sa reconstruction et qui vous le voyez est incontestablement une oeuvre de nos maîtres maçons lombards vous avez leur signature sur les bancs de lombarde au niveau des absides au premier plan le muret c'est actuellement la clôture du cimetière mais jadis il y avait le cloître à cet emplacement et dans le village d'aujourd'hui subsistent encore des bâtiments en partie du moyen âge tels que l'ancien séminaire l'ancien palais épiscopal voilà toutes ces choses qui sont très émouvantes à découvrir alors nous sommes de plus dans une une vallée tout à fait superbe de très beaux paysages on est en fait en bordure de la célèbre route napoléon qui va de nice et grosso modo jusqu'à cisteron et au delà voilà ces trois absides remarquablement conservés en plus dans une pierre dorée riche en minerais de fer là aussi comme à digne une seule nef sans aucune chapelle latérale et un trancet donc on a quand même le plan en croix latine qui demeure voilà nous avons là aussi un bâtiment encore plus dépouillé avec un ensemble très bien appareillé quelques doublots un beau berceau brisé voilà donc une cathédrale émouvante et qui est un des joyaux de la roman lombard mais du second âge roman et un joyau encore supérieur peut-être toujours dans les alpes de haute provence il s'agit de la cathédrale de cisteron cathédrale notre dame des pommiers alors dans pommiers il faut pas du tout y voir la proximité de verger autrefois pas du tout en fait ça signifie notre dame près des remparts il est vrai que le rempart passé qu'à une trentaine de mètres de cette église cathédrale elle aussi restée en fonction jusqu'au début de l'époque révolutionnaire alors c'est une cathédrale là aussi vraisemblablement lombarde vous voyez d'ici que le portail possède lui aussi une partie un peu de style pisan et nous avons là une cathédrale beaucoup plus grande puisqu'elle compte trois nefs elle est particulièrement bien appareillée mais avec très peu de décoration là aussi et plus tard au fil du temps entre le 14e et le 16e siècle on lui a rajouté un certain nombre de chapelles latérales alors le coeur outre le splendide mobilier baroque que vous apercevez c'est surtout le cul de four de la psy d'ici qui m'intéresse là aussi avec cette alternance de pierre foncée de pierre grise de pierre blanche à la manière pisane et vraisemblablement aussi un peu lombarde le gros oeuvre cette cathédrale est superbement conservée malgré les tempêtes de l'histoire qui ont sévi dans cette vallée de la durance dont notamment les troupes du baron des adrées par exemple au moment des guerres de religion la révolution et tant d'autres choses car n'oublions pas que nous sommes dans la vallée de la durance qui est un couloir de passage un peu comme la vallée du rhône en Brun alors nous sommes là dans les Hautes-Alpes d'ailleurs volontairement je déborde légèrement des véritables frontières provençales puisqu'en fait l'actuel département des Hautes-Alpes c'était non pas la Provence mais le Dauphiné autrefois alors en Brun c'était une église une ville épiscopale particulièrement intéressante et importante car c'est un siège bien qu'au cœur des Alpes un siège archi-épiscopal et que depuis le XVe siècle, depuis Louis XI les rois de France avaient également le titre de chanoine honoraire de la cathédrale d'Ombrun tout comme par ailleurs, vous le savez tous, la France fit née de l'église donc le roi de France était chanoine honoraire de la cathédrale de Rome, Saint Jean de Latran vous reconnaissez ici les bancs de Lombarde, surtout dans la partie inférieure du clocher également à la naissance des toitures dans la partie droite de ma photo on devine quelques belles rosaces qui seront rajoutées un peu postérieurement mais c'est une cathédrale romane assez tardive, plutôt du dernier quart du XIIe siècle ici il y a eu pas mal de remaniements, mais en tout cas le style Pisan et Lombard ici se mélangent à merveille c'est un véritable joyau et ce clocher est absolument saisissant ce qui est également intéressant c'est ce portail latéral un portail latéral qui a conservé la globalité de son Porsche soutenu, alors là aussi dans le style Pisan, soutenu par ce qu'on appelle des lions stylophores c'est-à-dire porteurs de colonnes et là nous avons en effet cette paire de lions comme nous pourrions le rencontrer aussi dans d'autres coins des Alpes des Hautes-Alpes, telles que Saint-Véran et tant d'autres et également de l'autre côté des Alpes, du côté du Piedmont voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de purement Lombard mais ici ils sont remarquablement conservés vous voyez qu'il y a aussi des pierres légèrement rosées bon il faut dire qu'on est dans les Alpes où il y a eu beaucoup de carrières de marbre de pierres différentes et une grande richesse géologique remarquez aussi la bande de Lombard qui court au sommet le long de la toiture le chevet le voici, les bandes de Lombard là aussi sont bel et bien présentes deuxième chapitre, les abbayes et les prierées alors les abbayes et les prierées, d'abord parmi les joyaux de ce thème la célèbre abbaye de Mont-Majour qui se trouve au nord-est de la ville d'Arles puissante abbaye bénédictine elle a été la plus puissante abbaye bénédictine avec Saint-Victor de Marseille et Saint-André de Villeneuve-les-Avillons à toutes les trois les possessions, les fondations d'autres abbayes et prierées étaient innombrables dans toute la moitié sud et même jusque dans le nord de l'Italie et jusqu'en Catalogne donc vraiment d'une grande richesse et vous avez là sous les yeux une reconstruction de l'abbaye fondée pourtant au lendemain de l'époque carolingienne reconstruction au milieu du XIIe siècle, autour de 1150 voici une galerie du cloître qui est un peu lourde mais par contre remarquablement ornée ornée surtout par ces colonnettes multiples avec de splendides chapiteaux et qui vous montre une fois de plus un peu comme à Cluny mais à moindre échelle bien sûr la richesse de l'ordre bénédictin et cette richesse qui va même poser problème puisque vous savez que dans la famille bénédictine il va y avoir donc à un moment donné une scission avec la création de l'ordre cistercien qui lui va rejeter ce type de décoration que vous avez là sous les yeux voilà justement le détail d'une des sculptures du cloître ce monstre en train de dévorer un être humain alors certaines églises ne sont pas toutes admirablement conservées je vous montre ici les restes du prioré alors un prioré c'est en fait une sorte de minuscule monastère fondé par une abbaye on n'y mettait que de 2 à 12 religieux seulement et souvent ces priorés avaient parallèlement une fonction paroissiale nous sommes là dans les Hautes-Alpes à Saint-André-de-Rosan nous sommes près de la vallée du Buèche qui est un affluent de la Durance et malheureusement ce prioré a été surtout pour son église priorale vous le voyez ont été détruits partiellement au moment des guerres de religion le tout a été incendié en particulier l'église alors on voit d'ailleurs que les pierres ont même rougi par endroits c'est qu'elles ont chauffé et puis vous voyez en même temps les techniques de construction on voit bien que c'est du petit moellon et que par-dessus il y avait donc surtout le long des piliers tout un plaquage de pierres de taille voilà donc là ça nous permet voyez-vous cet état de voir ces techniques du second âge roman mais lorsque Marie-Pierre Étienne archéologue a fouillé ce site de Saint-André-de-Rosan donc elle a pu faire restaurer et figer les ruines que voici vous constatez qu'on retrouve nos colonnettes en haut des piliers comme dans les édifices que je vous ai montrés en début de conférence aujourd'hui dont référence à l'antique là aussi mais au niveau du chœur et des absidioles elle a pu retrouver sous la végétation et les gravats les restes des mosaïques qui ornaient le chœur et ses abords à l'époque romane alors ces mosaïques ont été restaurées par les ateliers des musées de France ces dernières années elles ont été restituées dans une dépendance du prioré à Saint-André-de-Rosan elles sont en pierre dure, pierre rouge, noire et blanche alors ce ne sont que des fragments mais je vous les montre, elles sont remarquables ce sont parmi les très rares mosaïques romanes conservées en France là vous avez un véritable tapis vous voyez avec une variante sur les feuilles de vigne des animaux fantastiques également et ça c'était, tout au moins ce qu'il en reste le grand tapis de mosaïque du chœur d'ailleurs le rectangle blanc que vous apercevez là c'était l'emplacement de l'autel majeur alors je voulais vous dire, pardonnez-moi que ce prioré de Saint-André-de-Rosan avait été fondé par la puissante abbaye de Cluny justement et que Cluny qui possédait de très nombreuses fondations a fondé aussi le prioré de Ganagobie que voici, toujours dans les Alpes de Haute-Provence Ganagobie qui est actuellement une abbaye bénédictine en activité alors nous sommes là également au milieu du XIIe voici quelques détails du portail où les sculptures sont par contre beaucoup plus primitives le Christ dans sa mandorle les quatre évangélistes également et le collège apostolique sur le linteau mais remarquez ces formes très curieuses qu'on a données aux pierres dans les voussures qui animent en effet tout cela et qui font que cette ancienne priorée est d'une grande richesse d'un grand intérêt y compris les colonnes que l'on a aux extrémités du portail si la façade est modeste on est loin d'imaginer l'ampleur de la nef qui se trouve à l'arrière que voici le bâtiment n'est pas très large par contre il est très long et assez haut on a un peu plus de 15 mètres de hauteur et là nous avons également dans le cœur des mosaïques qui ont été retrouvées et qui ont été probablement réalisées par le même atelier qui avait réalisé celle de Saint-André-de-Rosa si ce n'est que là elles sont presque intégralement conservées alors on y trouve même remarqué médaillon de gauche en bas un éléphant alors comment est-ce que on a pu avoir connaissance d'un éléphant à l'époque ? et bien probablement une fois de plus par des sculptures surivoires par des enluminures par des petits bronzes par ce genre de choses également un splendide Saint-Georges terrassant le dragon ici ça c'est superbe on a vraiment l'impression que c'est un tapis presque en trompe-l'œil ce sont toujours alors elles ont été laissées à leur place d'origine donc les moines actuels célèbrent dessus continuent de marcher dessus voilà donc c'est un ensemble qui est connu actuellement dans le monde entier puisqu'on a tellement peu de mosaïques romanes dans notre pays voilà ici encore quelques animaux fantastiques des combats de lion aussi également à droite ce chevalier vous voyez sur un cheval blanc qui s'apprête à embrocher si je puis m'exprimer ainsi ces animaux terribles qu'on aperçoit sur la gauche le combat du bien et du mal voilà l'ensemble de l'abside principal avec le maître hôtel qui n'est pas malheureusement le maître hôtel d'origine mais dans le style roman voilà donc c'est une chose qui mérite à elle seule la visite alors ensuite retour dans les Hautes-Alpes tout près d'Ambrun pour découvrir le site de Boscodon alors Boscodon c'est une ancienne abbaye du milieu du XIIe siècle une abbaye fondée en 1142 par les moines de Chalet alors Chalet se trouve dans l'actuel département de l'Isère au pied du massif de Chartreuse les Chalésiens c'était des religieux donc d'un ordre dont on parle peu il n'y a eu que 13 maisons environ et en plus en France c'était une sorte de synthèse entre l'ordre bénédictin et cistercien et un petit peu l'ordre des Chartreux et Boscodon donc a été une des principales fondations de cet ordre alors il y a une association qui depuis plusieurs décennies maintenant restaure minutieusement le tout et je vous montre ici donc le chevet au premier plan c'est un chevet plat c'est-à-dire à la manière cistercienne ce qui montre que les Chalésiens émaient cette référence surtout au monde cistercien donc le monde du dépouillement par excellence avec trois fenêtres sur ce chevet plat symbole de la Trinité voici la nef unique avec le transept et on voit bien le chevet plat on a vraiment l'impression en effet d'être dans une église abbatiale cistercienne nous avons aussi dans les Alpes de Haute-Provence dans le célèbre village de Moustier-Sainte-Marie bien connu depuis des siècles pour sa faïence de grande qualité mais il y a aussi dans les origines même de ce village tout un passé religieux intéressant d'abord le nom de Moustier nous vient du latin monasterium et en fait c'est un prioré sous le vocable de Saint Jean qui avait été fondé par Cluny et qui ensuite est passé à l'abbaye bénédictine de Saint-Victor de Marseille et enfin à l'abbaye de Lérence au large de Cannes cette église du prioré donc subsiste c'est actuellement l'église paroissiale il reste la partie romane il reste aussi le clocher lombard que vous avez là sous les yeux qui mériterait une minutieuse restauration et puis à droite on voit que l'église a été agrandie plus tard à la fin du Moyen-Âge en gothique voilà la perspective donc dans les travées où nous sommes au premier plan de ma photo c'est la partie romane alors de la fin du XIe et jusqu'au milieu du XIIe siècle et au fond on aperçoit donc le cœur gothique ça, ça fait partie des églises romanes finalement méconnues malheureusement à Moustier tout est écrasé par la faïence mais il y a aussi des choses très intéressantes à voir sur le plan patrimonial et puis alors bien entendu depuis le temps que je cite l'ordre cistercien vous savez que la Provence a été très représentative de cet ordre et nous avons donc trois abbayes principales le Toronné Sylvacane et Sénanque qui sont des joyaux de l'apogée du second âge roman alors commençons chronologiquement par le Toronné que voici qui a été fondé par l'abbaye de Mazan dans l'Ardèche en 1136 et qui est intégralement conservé sauf une partie de bâtiment qui était à l'usage des frères Convert vous voyez que le cloître est assez lourd un peu rustique même mais le clocher de forme un peu pyramidale est assez caractéristique du monde cistercien alors étant donné que nous avons affaire ici à un ordre rigoureusement cloîtré il n'y a pas de portail principal à l'usage donc des fidèles on a juste cette petite porte latérale qu'on pouvait utiliser notamment pour les processions mais on a là une façade étonnante sans portail donc c'est vraiment la fonction monastique la fonction d'une communauté cloîtrée qui domine ici alors le chevet c'est le meilleur morceau d'architecture du tourné parce qu'en fait non seulement les pierres de taille ici sont à leur plus haut sommet sur le plan technique esthétique mais il y a même des parties où les pierres c'est le cas de l'abside semi-circulaire que vous avez sous les yeux où il n'y a même pas de mortier entre les pierres on a construit ce qu'on appelle donc des joints vifs ça c'est absolument phénoménal donc c'est le sommet de la technicité cet art des tailleurs de pierres l'art de la stéréotomie qui est l'art de tailler et d'agencer les pierres voyez-vous donc ce chevet est absolument admirable la nef principale également donc nous avons affaire à une église abbatiale à trois nefs le terrain est en pente donc vous avez la nef de droite qui est plus haute que la nef centrale et la nef de gauche et remarquez là aussi la perfection de l'agencement des pierres alors par contre le fait d'avoir une église abbatiale chez les cisterciens avec un cœur une abscide semi-circulaire c'est le cas de deux de nos abbayes provençales cisterciennes sur trois et en réalité ça n'est pas strictement cisterciens à la base puisque les cisterciens en principe ont des cœurs achevés plats donc il y a cette particularité qu'on n'explique pas encore aujourd'hui en Provence voilà une vue en diagonale vers la nef de droite qui on le voit et une marche au-dessus par rapport au reste et les nefs latérales sont voûtées en demi-berceau comme nous l'avons vu l'autre jour au niveau des tribunes de Conques Sainte-Foy de Conques pour contrebuter la nef centrale voilà vous en avez l'exemple ici avec cette nef de gauche et son demi-berceau alors à Sylvacane qui est dans la région d'Aix-en-Provence deuxième donc de nos abbayes cisterciennes elle a été fondée cette fois-ci par l'abbaye de Morimont qui se trouve en Haute-Marne en 1144 et c'est à mon sens la plus cistercienne des trois abbayes cisterciennes provençales car en effet nous avons toujours nos trois fenêtres verticales en façade symbole de la Trinité mais le chevet ici est plat on le voit bien dans cette perspective de la grande nef vers le coeur nous avons encore trois fenêtres verticales symbole de la Trinité mais en effet ce chevet plat donc c'est la plus cistercienne de toutes sur le plan de l'architecture une galerie de cloître on ne peut plus sobre un cloître assez lourd d'ailleurs et le dortoir le dortoir qui est quasiment toujours le même à l'époque romane dans nos abbayes cisterciennes françaises et au-delà avec cette immense voûte en berceau brisé dont les moines dormaient là sur des paillasses bien entendu et l'escalier central permettait donc une communication avec le cloître qui ne connaît pas cette photo ça c'est la carte postale de la Provence l'abbaye de Sénan qui on voit en effet que là aussi le chevet comme au torronné est semi-circulaire donc contrairement à Sylvacane cela dit on est dans un vallon très encaissé en bordure d'un petit cours d'eau et l'abbaye donc est actuellement en fonction à nouveau contrairement aux deux précédentes ce sont des moines envoyées de l'abbaye de l'Erinse qui sont là en poste actuellement voilà cette église qui extérieurement rappelle assez volontiers Sylvacane là au niveau de la façade quant à la grande neve c'est plutôt le torronné si ce n'est que les voûtes sont en berceau beaucoup plus brisé et le cloître lui les colonnettes ont été restituées car elles avaient été détruites sans doute à la révolution voilà c'est le cloître le plus orné le plus léger de nos trois abbayes cisterciennes provençales regardez la qualité de la sculpture de ces chapiteaux alors quelques exemples de chapelles et églises paroissiales alors d'abord l'église de Vaucluse dans le Vaucluse qui est en partie de la première moitié du onzième en partie du douzième qui est en contrebas du village alors on voit bien que outre la voûte en berceau brisé au fond la pside semi-circulaire est en petit moellon donc premier âge roman plus remarquable et grande référence au monde antique la chapelle Saint-Gabriel sur la commune de Tarascon en fait il y avait là dans l'antiquité une cité cité du nom de Hernaginum qui était bordée par la jonction de deux voies secondaires antiques et cette chapelle donc a été construite sans doute à l'emplacement d'un sanctuaire païen au beau milieu de cette ville antique disparue mais qui a été fouillée partiellement et on sait que c'était assez important alors voici le portail c'est par son schéma une façade de temple antique avec un fronton triangulaire colonne cannelée au tympan on voit à gauche vous avez ce personnage à les bras ouverts Laurent celui qui est en train de prier c'est Daniel dans la fosse au lion et à droite Adam et Ève avec l'arbre du fruit défendu et le serpent enroulé autour et en haut dans le fronton triangulaire l'annonciation et la visitation remarquez que tout le vocabulaire ici des corniches est complètement antiquisant idem pour le splendide oculus au sommet de la façade dont le vocabulaire très riche très lourd même est quelque chose de complètement antiquisant entouré là également par le tétramorphe l'église Saint Laurent à Marseille qui était la paroisse de la corporation des pêcheurs de Marseille est un des joyaux aussi du XIIe siècle bien que très abîmés lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale au Sainte-Marie de la Mer on conserve les reliques de Marie Jacobée Marie Salomé et leur servante Sarah et dont lieu de pèlerinage mais l'église du milieu du XIIe reste très modeste la voici récemment ravalée quelques références au Saint-Sépulcre on en avait parlé à la première conférence ça avait suscité d'ailleurs parmi vous un certain nombre de questions et bien voici la chapelle Sainte-Croix d'ailleurs référence vous voyez à la Passion à Mont-Majour elle était à quelques dizaines de mètres de l'abbaye de Mont-Majour elle appartenait au monde bénédictin d'ailleurs au Moyen-Âge et chaque année le 3 mai on y organisait une procession on y conservait une relique de la vraie croix et on organisait ce qu'on appelait un pardon et malheureusement la relique a disparu dans les tempêtes de l'histoire mais quel bijou que cette chapelle qui est un trèfle à quatre feuilles auquel on a greffé ce petit porche là sur la droite vous avez également une variante sur le trèfle à quatre feuilles avec à Pérole dans le département des Bouches-du-Rhône c'est dans le pays d'Aix-en-Provence ça la chapelle du Saint-Sépulcre là aussi le vocable est parlant bon le clocheton a été rajouté beaucoup plus tard mais dans cette charmante chapelle que voici sous un autre angle qui est sur un rocher à l'entrée du village vous avez même des restes de fresques que voici très abîmées mais dans un style presque encore byzantin d'ailleurs et puis nous avons dans le Vaucluse à Venasque cette grande chapelle que l'on qualifiait il y a peu de temps encore comme le baptistère de Venasque en fait il n'en est rien c'est une chapelle en forme de trèfle à quatre feuilles là aussi variante transformée beaucoup plus tard en baptistère mais initialement c'était la chapelle privée des évêques de Carpentras qui avaient à Venasque leur résidence d'été et dernièrement la chapelle a été encore réétudiée par des spécialistes et il s'agit bien d'un chef d'oeuvre de la fin du 11e et du 12e siècle voilà la même chapelle sous un autre angle et pour terminer ça va peut-être un petit peu vous surprendre quelques rares exemples de l'architecture privée à l'époque romane alors voici à Ombrun dans les Hautes Alpes la maison dite des Chanonges c'est-à-dire des Chanoines on n'est pas très loin de la cathédrale la maison est intacte elle a un beau portail de style pisan avec là aussi alternance de pierres foncées et claires les fenêtres romanes sur les deux niveaux une sculpture même en haut à gauche voilà la maison n'est pas très grande mais elle est du 12e siècle fin du 12e je sors un petit peu là aussi des lignites provençales je suis sur l'autre rive du Rhône côté Languedoc à Saint-Gilles-du-Gar et nous avons une maison romane là aussi qui est plus haute alors il n'y a que le rez-de-chaussée qui a été romanier au 17e siècle mais le reste c'est bel et bien un édifice de l'époque romane en voici de plus près deux fenêtres regardez la qualité de l'appareillage là aussi du second âge roman et enfin pour terminer cette séance je vous montre les vestiges d'un château d'un château médiéval qui possédait un donjon donc voici la base qui a été conservée c'est le château de Simiane-la-Rotonde dans le département des Alpes d'Haute-Provence près de Bannon et ce château appartenait comme son nom l'indique à la puissante famille provençale des Simiane et dans ce donjon on a fait aménager une chose extraordinaire sur laquelle je terminerai aujourd'hui c'est cette grande salle voûtée ça n'est pas une église voyez-vous non c'est une salle dans laquelle on pourrait imaginer des banquets des danses des troubadours voyez-vous la poésie la musique les chansons voilà c'était certainement sa fonction cette salle qui est de plan centré voyez-vous avec cet appareillage extraordinaire reposant au rez-de-chaussée sur cette multitude de piliers d'art plein centre de chapiteaux sculptés dont voici de plus près quelques détails et tout cela avec l'appareillage vraiment du XIIe siècle donc Simian à la rotonde avec ici ce visage qui semble nous regarder voilà chers amis ici donc s'achève cette séance j'oubliais pardon encore cette photo d'un autre détail de chapiteau avec cet autre visage donc ici s'achève cette séance je vous dis donc à mercredi 16h pour la Bourgogne-Romane à très bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501